Qu'est-ce que j'ai aimé l'œuvre de Jean-Pierre Fermat ? Moi, j'ai toujours aimé l'œuvre de Jean-Pierre Fermat, ses chansons, sa personnalité aussi, son type d'homme. C'est quelqu'un qui est vraiment un spécialiste de l'entertainment. J'aimais beaucoup aussi l'homme de Seine, parce que sur la Seine, il est aussi bon que les bécaux, Aznavour, Montand. C'est ça qui m'impressionnait. Je connaissais bien son œuvre et j'ai été chanceux. Quand je lui ai suggéré de faire la biographie, il a eu le courage, il a été mérité de me dire oui. Trois ans plus tard, le bébé est né, finalement. Tu disais ça, ou bien je ne crois rien, mais je prenais le feu au cul. Finalement, c'est le fait d'être à côté de vous ce soir qui m'encourage à le lire. Je pense que je ne le lirai pas ce soir, c'est incroyable. C'est sûr qu'il y a eu quelques moments où il y avait de la tension quand on venait le temps de lire le manuscrit, mais la plupart du temps, ça a été très, très facile. Il était très authentique, très généreux. Il a répondu à mes questions, il était disponible. Il m'a donné accès à des scènes de spectacle, donc c'était un très bon rapport. On avait fait un pacte au début. Je ne devais pas toucher à l'intégrité de son écriture. Et puis, ça a été dur. Je me disais quand même, tu faisais ça comme un poulard, tu faisais un livre de détectives. Le plus difficile, ça a été de me dire comment je le fais. Est-ce que je le fais par thème, de façon thématique ou de thème, de façon chronologique? Et puis, j'ai fait un peu des deux dans le livre. Donc, c'était ça ma stratégie d'écriture et de raconter beaucoup, beaucoup d'être descriptif, puis un petit peu interprétatif, mais vraiment laisser de la place à l'auteur, puis surtout mettre en relation l'évolution du Québec avec l'évolution de sa carrière. Bien, ça, pour moi, c'est important. Je te remercie beaucoup. T'écris très bien. Je sais que tu ne feras plus jamais de biographie parce que tu étais carré. Et tu n'es pas tout seul, ni moi non plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada